bonjour à tous bienvenue dans cette formation en bureautique nous allons voir aujourd'hui comment enregistrer un document alors pour ce faire je vous ai ouvert un document que vous connaissez puisque c'était dans la leçon précédente et nous allons apprendre justement comment l'enregistrer alors nous allons cliquer sur le menu fichiers vous voyez sur la gauche là vous avez enregistré sous et vous avez enregistré quand c'est la toute première fois que nous enregistrons un document il faut déjà commencer par enregistrer sous donc c'est ce que nous allons faire ensuite une fois que vous avez cliquer sur enregistrer sous vous allez donc parcourir ici vous voyez vous avez un petit bout de nom de document qui est placé donc là on va mettre exercice enregistré un document word voilà une fois que vous avez fait ça vous allez sur le bureau et vous enregistrez vous avez aussi la possibilité de l'enregistrer en pdf alors c'est quoi un pdf et bien c'est un document qui permet d'être un peu plus professionnel que après vous ne pouvez plus modifier pour ce faire vous le mettez en pdf pour nous aujourd'hui on va se contenter de le mettre sur word mais sachez que ça existe donc on met sur word et nous allons l'enregistrer voilà votre document vous voyez il est enregistré maintenant vous avez une ou deux modifications je voudrais faire une modification vous avez écrit ça bien sûr ça va pas enregistrer si vous ne mettez pas le mot enregistrer ça va de soi si vous laissez comme ça si vous enregistrez pas votre document vote je voudrais faire une modification ne va pas apparaître dans la prochaine ouverture donc pour cela c'est la différence avec l'enregistrer sous justement vous allez faire soit l'enregistrer avec la petite disquette soit l'enregistrer ici voilà comme ceci est là la prochaine fois que vous allez ouvrir votre document vous allez avoir votre mot je voudrais faire une modification voilà je pense que nous avons fait le tour en ce qui concerne l'enregistrement d'un document vous avez deux façons de faire maintenant n'hésitez pas si vous avez des questions si vous avez des commentaires à me laisser je me ferai un plaisir de vous répondre et pour la suite et bien écoutez je vous dis dans une prochaine vidéo à bientôt à bientôt